Salut à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Yvon des Dramas. Aujourd'hui, je vais vous présenter le résumé de la série Catalina, saison 3, épisode 18. Donc, avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné, alors abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Puisque leur plan de localiser Titi avec l'adresse qu'ils avaient n'a pas marché, Catalina se retrouve donc obligée de rentrer dans le domaine de Titi. Mais avant, elle appelle son garde du corps pour lui demander d'installer un GPS sur la voiture qui va la raccompagner chez Titi. La diablesse, toujours dans l'église, est en train de se confesser et de demander pardon à Dieu. Elle dit à Dieu que s'il est réellement le Père, il doit l'accepter telle qu'elle est, parce que la seule chose qu'elle sait faire, sait faire ce qu'elle sait faire. Car elle a grandi dans un quartier miné et était obligée de se défendre elle-même pour son sortie. Lorsqu'elle est en train de prier, deux policiers avancent et entrent en direction de l'église. Lorsque le chauve voit ses policiers, il avance vers sa maîtresse pour prévenir la diablesse qu'il y a deux policiers qui sont entrés dans l'église. Seule-ci, en voyant les policiers, dit au chauve que puisqu'elle est dans la maison de Dieu et que Dieu est tout-puissant, la décision lui revient. Que si ses policiers décident de l'attraper, elle ne fera rien et elle laisserait ses policiers l'emmener. Monsieur Catalina la Grande, celle-ci, vient dans le salon pour rencontrer Cabra. Elle dit à celui-ci qu'elle est fin prête et qu'il faut qu'il se retourne dans la maison de Titi. Mais comme Titi a prévenu à Cabra qu'il devrait recevoir une autre femme, celui-ci dit à Catalina que son patron a demandé qu'il traîne un peu, car il doit recevoir un de ses associés d'affaires. Durant leur conversation, le téléphone de Cabra sonne. Celui-ci se recule un peu pour décrocher et c'est sa femme qui est au téléphone. Seule-ci, il prévient que la police vient tout juste de débarquer chez eux, mais grâce à Dieu, ils n'ont rien trouvé et s'y sont en allés. Ce qui étonne Cabra, car il ne sait pas comment la police a fait pour avoir l'adresse de chez lui. Or, c'est dans cette maison que la police est rendue, croyant que c'était la maison de Titi. De l'autre côté, Titi appelle Diana la démonia pour demander à quel niveau elle est avec sa petite soeur. La démonia finit par craquer et raconte toute la vérité à Titi. Elle dit à celui-ci qu'en vérité, sa petite soeur ne voulait pas coucher avec lui, mais qu'elle voulait la forcer. Elle était donc en train de la poursuivre dans le marché lorsqu'une voiture la renversa. Et actuellement, elle est à l'hôpital entre la vie et la mort. Mais le Titi dit ne rien vouloir comprendre et qu'il faut que Diana ramène sa soeur même s'il faudrait qu'elle vienne dans un fauteuil roulant. De l'autre côté, chez Catalina, Cabra semble inquiet après l'appel que vient de lui faire sa femme. Il demande donc à Catalina si elle peut l'accompagner chez lui pour voir sa femme avant qu'il ne se rende chez le Titi. Et celle-ci accepte tout de suite. De l'autre côté, le garde du corps de Catalina a installé un GPS dans leur voiture. Lorsque Catalina s'en va avec le garde du corps de Titi, le GPS signale dans leur position sur l'écran de la DEA. C'est ainsi que le chef de la DEA appelle le chef de la police pour qu'ensemble, ils réunissent leurs forces pour aller attraper Titi. Car cette fois-ci, grâce au GPS, ils savent exactement la position de la maison de Titi. De l'autre côté, à l'église, après que Albero ait dit à la diablesque que deux policiers sont entrés dans l'église. Celui-ci se retourne en direction des policiers, mais ceux-ci feront le signe de croix et sortent de l'église. Et le chauve va donc dire à la diablesque que les policiers se sont en allé. Celle-ci est fière et dit merci à Dieu. Puis, lorsqu'elle s'apprête à sortir de l'église, elle dit ceci au Seigneur. Il y a autre chose que j'aimerais négocier avec vous. Voilà ce que je vais vous demander. Albero reste auprès de mon fils. Vous m'avez ôté la seule personne qui m'accompagnait dans la vie. Alors vous me le devez. Che Hilda, elle est en train de disputer avec la cousine de Yamile. Il-da dit être très inquiète, car depuis que Yamile est partie, on n'a toujours aucune de ses nouvelles. Depuis ça, Albero est sur le charme de la diablesque et elle ne sait pas si celui-ci va la revenir sain et sauf. Mais la cousine de Il-da la rassure en disant que la sorcellerie a toujours un revers. Car le sort finira par être rompu un jour ou l'autre. Ce qui remonte vraiment le moral à Il-da. Jour à l'église. Esteban Chauve demande ceci à Dieu. Écoutez Seigneur, je sais que vous êtes tout puissant et moi aussi j'ai une requête. Je voudrais conquérir la femme. Conquérir la femme que j'aime Seigneur. Vous savez déjà qu'il s'agit d'Ilda. Et voici la faveur que j'aimerais vous demander Seigneur. S'il vous plaît, changez son cœur. Faites qu'elle me voit différemment, pas comme le mauvais homme que je suis. Au même instant chez Ilda, celle-ci dit regretter d'avoir chassé le chauve ainsi de sa maison. Et la cousine de Yamile conseille donc à Ilda d'appeler le chauve pour qu'ils disputent encore ensemble si vraiment elle regrette de l'avoir chassé de chez elle. Après avoir fini de prier, la diablesse et le chauve s'en vont. Lorsque le chauve demande dans la diablesse s'il faut qu'il rentre directement à la propriété, la diablesse dit que non, il faut qu'il fasse un tour dans le quartier car elle veut rencontrer sa plus grande femme qui n'est personne d'autre que la démonia. Parce que la démonia connaît l'endroit où se trouve Titi et que Titi est la clé du succès de la diablesse. Car si elle livre Titi à la DEA, ceux-ci ne la mettrait jamais en prison. De l'autre côté, à l'hôpital, une infirmière vient remettre les affaires de Lisette à sa mère et à sa soeur. Ceux-ci se mettent donc à fouiller les affaires de Lisette. Dans ces affaires, ils trouvent le numéro de téléphone de la maison de Catalina. Lorsqu'ils appellent la maman de Lisette, demandent à Catalina pourquoi est-ce que sa fille se trouvait chez elle. Catalina explique donc à la mère que Lisette fuait sa grande soeur qui voulait la mettre. Dans la prostitution et Catalina demande ensuite le nom de l'hôpital où il se trouve. Car elle veut venir voir comment se trouve Lisette. Dans le tarsie du chauve, la diablesse appelle Diana au téléphone. Celle-ci dit à Diana qu'elle veut rencontrer le Titi et qu'elle va très bien payer Diana si celle-ci la menait jusqu'à chez le Titi. Toujours dans le tarsie, Hilda appelle le chauve. Ceux-ci sont en train de poser au téléphone et la diablesse demande au chauve de mettre au parleur car elle veut tout suivre. Hilda dit au chauve qu'elle regrette de l'avoir chassé et qu'elle a vraiment besoin de lui. Toujours durant leur conversation, Hilda dit au chauve qu'elle a une question à lui poser et qu'elle voudrait qu'il réponde en toute franchise. Elle demande donc au chauve s'il a quelque chose à voir dans la disparition de Yamile et de son bébé. Et celui-ci fait comme s'il n'a rien écouté. Il commence à dire allo, allo comme s'il avait eu une perte de réseau. Puis il raccroche le téléphone. Lorsque Catalina arriva enfin dans la maison de Titi, celui-ci en voyant Catalina devint encore plus fou d'amour pour elle. Il se mit à l'embrasser et à la caresser dans tous les sens. Catalina qui jouait si bien le jeu jusqu'ici continuèrent à le faire mais en s'enterre sur son visage qu'elle ne se sentait plus très à l'aise et ne supportait plus cette situation. Également, le garde du corps de Titi semblait gêné de voir celui-ci caresser Catalina de la sorte car lui aussi semblait déjà être tombé amoureux de Catalina la Grande. Catalina une fois arrivée à l'hôpital où se trouve Lisette, celle-ci lorsqu'elle vit la mère de Lisette, elle se mit tout juste tout de suite à la jurier et à la gronder car elle considère celle-ci comme une mauvaise mère. Parce qu'elle n'a pas pu protéger Lisette de sa grande soeur la démonia, mais la mère de Lisette se mit à dire qu'elle a très peur de sa fille la démonia car celle-ci est capable de faire beaucoup de mauvaises choses. De l'autre côté, dans le range de la diablesse, Albero se met à appeler la diablesse et celle-ci ne répond pas. Il prend dans la décision d'emmener son fils avec lui et de quitter la demeure de la diablesse. Il ramasse dans les affaires de son fils, ouvre la fenêtre et sort par là pour s'en aller. Une fois arrivée à l'endroit où la démonia et la diablesse sont donnés rendez-vous, les choses se passent ainsi. Je ne m'imagine pas à quel point j'ai rêvé de ça. Et elle me tutoie. Tu demandes vraiment à ce que les gens t'appellent la démonia. Parce que tu es très loin d'être comme moi quand j'avais ton âge, tu vois. Vraiment loin. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux être comme moi? Je te signale que celle que tu en fasses et dont tu es en train de te foutre est venue parce que toi tu lui as demandé. Toi, la diablesse, tu as besoin que la démonia te rende un service. Alors vas-y, je t'écoute. Mais un service que je vais payer, ça fait toute la différence ma petite. Ensuite, la diablesse demande à la démonia d'appeler Titi car elle veut causer à faire business avec lui. C'est ainsi que la démonia appelle donc le Titi et Titi ne décroche pas le premier tour. La diablesse demande à la démonia de le réappeler, de l'harceler jusqu'à ce qu'il reponde. C'est ainsi que lorsque la démonia appelle pour une deuxième fois, Titi décroche au téléphone. Et lorsque la démonia dit à Titi qu'elle est avec la personne qui voulait le plus foire, qui n'est nul autre que Jessica Beltran la diablesse. Celui-ci semble être très surpris et c'est ainsi que se termine cet épisode. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous avez en pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. A très bientôt.